Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'expérience de voir son image dans un miroir. Clarissa, se dirigeant vers la table de toilette, plongea au cœur même de l'instant, le clois sur place, l'instant de ce matin de juin sur lequel s'exerçait la pression de tous les autres matins, voyant comme pour la première fois le miroir, la table de toilette et tous les flacons, se rassemblant tout entière en un point en se regardant dans le miroir, regardant le visage rose, délicat, de Clarissa Dalloway, d'elle-même. Elle l'avait vue des milliers de fois, son visage, et toujours avec cette même imperceptible contradiction. Oui, c'était bien elle. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway Le miroir n'a pas toujours existé sous sa forme actuelle. Il fut longtemps un objet rudimentaire, en métal poli, qui n'incitait guère à la contemplation de soi. Il ne s'est popularisé dans les foyers qu'à la fin du XVIIIe siècle. Depuis, les miroirs et leurs avatars, photos et images des réseaux sociaux, sont omniprésents dans nos vies et nous permettent de nous assurer de notre bonne apparence. Mais se regarder dans un miroir peut être aussi l'objet d'expériences existentielles plus intéressantes que la simple vérification de son image, l'occasion d'une rencontre avec soi, d'une exploration des liens éventuels entre essence et apparence, avec ce goût si particulier que procurent les expériences de sortie de son corps. Car se regarder dans un miroir, c'est se voir comme les autres nous voient. C'est observer un corps vivant, mobile, réactif, changeant. Et dont la contemplation prolongée va activer notre vie intérieure, bien davantage que ne le font les considérations esthétiques qui sont l'usage habituel des miroirs. Face à son miroir, sans autre but que mener une expérience de psychologie, on peut donc s'arrêter et prendre son temps. Il va falloir d'abord laisser s'épuiser les automatismes mentaux qui se déclenchent tout seuls face à notre image. On vérifie son apparence, on se dit qu'on a pris un coup de vieux ou au contraire qu'on est resté jeune d'allure. On fait ses petites grimaces sociales, sourire, incliner la tête, froncer les sourcils, mimer différentes émotions. Une fois passées ces babouineries, comme dit Albert Cohen en Belle du Seigneur, on aborde les choses sérieuses. On se regarde longtemps en se répétant « C'est moi ? C'est moi ? » Au bout d'un moment, on ressent une impression aussi étrange que lorsqu'on se répète un même mot en boucle. Chocolat, 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 chocolat. Après quelques minutes, survient un phénomène de dissociation entre le mot et l'objet qu'il désigne, et des interrogations. Pourquoi ce mot ? Et pas un autre pour désigner cette chose. Et de la même façon, face au miroir, surviennent peu à peu des interrogations et des sentiments troublés devant notre reflet. Pourquoi suis-je doté de ce corps, de ce visage, et pas d'autre ? Pourquoi ces traits sont-ils associés à mon identité ? Pourquoi cette partie antérieure de ma tête a-t-elle tant d'importance à mes yeux et à ceux des humains qui me croisent ? Que peut-on penser de moi d'après mes traits ? Mon visage reflète-t-il ce que je suis ? Et puis finalement, est-ce que tout ceci est si important ? Vous vous souvenez du mythe de Narcisse ? Ce jeune homme était si captivé par sa beauté qu'il finit par mourir d'inanition en contemplant son reflet à la surface d'une eau limpide. Comment faire pour que notre statut d'animal social, soucieux d'être aimé et accepté par les autres, ne nous conduisent pas à être un animal narcissique pensant que c'est notre image qui compte le plus pour être aimé ? Regardez un peu mieux le miroir. Autour de votre visage, il y a le commencement du reste du monde. Il est temps d'y revenir et de le parcourir. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.